Voici le visage de Michel Rétif. Cet homme à droite de la photo était lié d'amitié avec Xavier Dupont de Ligonnès, que l'on aperçoit au centre. Michel Rétif a habité à Lunel jusqu'à son suicide en 2018. Si il s'est suicidé, c'est que peut-être qu'il avait des regrets. Dans la commune, il est au cœur des discussions. On ne le connaît pas, mais moi qu'est-ce que j'en pense ? J'aurais été un ami à lui, il serait venu, j'aurais eu un doute, je le dénonçais de suite. Il faut bien qu'il s'en ait, je repare son ami. Il est à Lunel, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus glorieux. Une question se pose, Michel Rétif a-t-il joué un rôle dans la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès ? Les enquêteurs n'ont aucune preuve et l'assassin est introuvable depuis 2011. Je me demande où est passé ce monsieur. Je trouve que c'est un gros point d'interrogation. Je pense que c'est un gars, Xavier Dupont de Ligonnès, qui a réussi à fuir, qu'il faudrait absolument retrouver, ça c'est une certitude. Maintenant qu'il soit aidé par un ami lunelois, strasbourgeois, parisien, ça n'a pas un grand intérêt. Selon le magazine Society, Michel Rétif a été le seul à pouvoir joindre son ami par téléphone, le lendemain du quintuple meurtre. Ce jour-là, le téléphone de Xavier Dupont de Ligonnès était éteint toute la journée, sauf au moment précis, pendant l'intervalle d'une demi-heure où Michel Rétif a appelé Ligonnès. Naturellement, ça évaille les soupçons des enquêteurs. Michel Rétif, il a été mis sur écoute, il a été suivi, il a été auditionné. Et il n'y a aucune preuve qui montrerait qu'ils se sont vus le 13 ou le 14 avril. Michel Rétif avait été localisé dans le Var, à proximité de l'hôtel où Dupont de Ligonnès a été aperçu pour la dernière fois. L'enquête révèle que l'ami du couple a très mal vécu les accusations contre lui. Il s'est donné la mort à Lunel, emportant avec lui les secrets de l'affaire.